Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la carrière avec Anderlecht, avec évidemment ce mois de mars qui s'annonce particulièrement chaud. On va commencer avec la réception du club Bruges, donc le match abordable, on oublie. C'est clairement le premier contre le deuxième, alors que je crois qu'on a que 5 points d'avance, c'est bien ça. Bruges qui fait une très bonne saison également de son côté. On aura évidemment Liverpool qui va vouloir prendre sa revanche suite à la finale de Ligue des Champions perdue l'an dernier contre nous. Là, ils ont deux matchs pour nous éliminer et ils sont d'ailleurs les favoris. Au milieu de ces deux matchs, on aura le match abordable de ce mois avec Westerloh et on finira donc par cette réception du standard 6ème qui s'annonce également compliquée. Donc vraiment un beau petit menu clairement et on ne va pas beaucoup rigoler. On va directement partir pour le match contre Bruges. Hop, ça on simule. Et nous, on part pour le match à Bruges. Et on aligne le même 11 qui devrait jouer contre Liverpool. Tout le monde est à 100%, donc on prend le risque de les aligner deux matchs d'affilée en trois jours. J'ai confiance en eux. Et vu la saison de Bruges, je n'ai pas trop envie de prendre le risque à trop faire tourner de toute façon. Il peut même contrôler, mais ça va. On arrive à garder le ballon dans l'équipe. Le bon ballon de Kaling pour Morse, mais il est seul au centre. Le ballon lui arrive quand même. Mais très très belle intervention. Je crois que le gardien l'a délu sur le poteau. Oh non, Wisdom ! Ah, notre meilleur défenseur qui se blesse. Là, ça fait mal par contre. C'était le meilleur depuis le début de saison. Ah, ça, c'est un gros coup dur juste avant le match contre Liverpool. Lui qui ne se blesse jamais. Je ne sais même pas s'il s'est déjà blessé depuis son arrivée chez nous. Bon, j'exagère un peu, mais la dernière blessure remonte à 2025. Vraiment, il est très très rarement absent. Ah, ça fait mal. Voilà, au milieu. Et là, tu tournes. Excellent. Dommage que Norton, il n'a pas joué direct vers l'avant par contre. Aïe, aïe. Bon contrôle. Oh, bien chouette, De Bruyne. Et la très belle finition des deux attaquants. Morse qui lance Goudinho. 1-0. Il n'y a pas hors-jeu. Vous pouvez rêver, les gars. Voilà. 1-0. Parfait. Et Goudinho qui continue sur sa lancée. Il a des stats monstrueuses depuis son arrivée en janvier. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire contre Liverpool. Hop. Oh, bien joué. Allez, Morse. Oh. Oh, le ballon de Jovic pour Norton Cuffey. Dommage qu'il ne s'entre pas. Waouh, ça c'est rouge. Oh, ouais. Merci à lui. La frappe. Parfait. 2-0 à la 48ème. Ça commence à sentir bon. À droite. Ah, dommage. Oh, le bon ballon. Je crois qu'il y avait hors-jeu de Morse. De toute façon. Ah non. Sorcer de lutte. Oh, le ballon de De Bruyne. Oh, le ballon de De Bruyne. Et Goudinho qui est galvo de ça. Oh, mais quel ballon en profondeur. Le plaisir d'avoir un joueur comme ça, vraiment. Bon, on va prendre le risque de faire tout mon changement là maintenant. Mais vu que ce sont des postes qui prennent beaucoup d'énergie, je n'ai pas trop envie de les laisser 90 minutes. Juste avant le match contre Liverpool. Oh, très très bon ballon de Marinkovic pour Morse. C'est qu'il bute sur Haute-Cybois. Un Morse d'ailleurs. Je crois que ça fait un petit temps qu'il a pu marquer à lui. Et voilà, victoire 2, but à zéro. Match très convaincant de l'équipe. Ça fait plaisir. Et ça met en confiance évidemment avant le match contre Liverpool pour lequel on va se retrouver dans quelques instants. A tout de suite. On se retrouve pour le déplacement du côté de Liverpool. Match allé de ce huitième de finale avec le même 11 évidemment que contre Bruges à l'exception de Amey qui s'est blessé pour un mois. Sacré coup dur pour nous. Et donc c'est Boutera qui va devoir le remplacer derrière. On espère évidemment faire une belle prestation. Et surtout, on a la chance de jouer le match retour à domicile. A nous d'en profiter. C'est parti. Avec déjà une première offensive ici de Liverpool. De Bruyne qui dégage ça dans les pieds de Gvardiol. Oh non ! Ça commence tellement mal déjà. Bon. On est déjà en difficulté. Non, c'est le huitième de finale. Après seulement 4 minutes de jeu. Il va falloir faire très très... Enfin... Il va falloir faire un argument mieux si on veut espérer quelque chose là. Parce que pour le moment, c'est pas bon. Surtout défensivement. On l'a vu sur l'action du but. On était à l'ouest. Allez Kaline, bat-toi ! Bat-toi ! Putain. Eh ben... On n'y arrive vraiment pas dans cette première mi-temps. On va rien changer pour le moment. On va attendre de voir en deuxième mi-temps ce que ça va donner. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon là, il va falloir changer quelque chose. Voilà. On a deux minis. On va plus en bloc. Hop, Mankovic, East. C'est parti. C'est parti. On va plus en bloc. Quand j'ai plus en bloc. Vous allez plus en bloc. Qu'est-ce qu'il y a plus en main? Je faisons de bloc. aïe 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 elle est bien battu du riche oh bien joué oh non le sauvetage de l'ep ça me dégoûte oh non on commence à avoir un peu trop de carton par contre à la wad il fait pas son meilleur match non plus c'est un délire le nombre de cartes qu'on a pris là en deuxième mi temps ouais on va faire ça oh là là pourquoi il vient rentrer à ce point là quoi oh oui bien je dois être chaleine au clou non pourquoi il frappe aïe 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 ou après 1 0 salue et ceux la possibilité de se qualifier malgré tout en retour on va pas se mentir surtout sans les buts à l'extérieur doublé christ à l'écale une un bon corner ouais pas du tout et donc une défaite un but à 0 du côté de liverpool ils nous ont clairement dominé il n'y a rien à dire même si niveau frappe ils n'ont pas eu tant que ça de grosses occasions et malheureusement ce but en caissé a pris quatre minutes seulement évidemment a compliqué fortement les choses et clairement si on veut aller se qualifier faudra faire largement mieux et en plus ce sera sans jovic ne sera pas une partie plaisir mais bref on va d'abord se retrouver dans quelques instants pour le match contre western l'eau à tout de suite bon bon on à bon on on bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Kachato il va au duel à un moment Allez Ngoï Oh Bouterra qui a failli se faire un contre son camp Allez bien joué Oh le bon sang Et la tête Oh non on ne dit pas qu'il est au jeu Ah j'ai pas l'impression Et c'est confirmé Allez maintenant faut tenir les gars A faut tenir Hop tchalano glou Bertolson Allez faut tenir 10 minutes à jouer Oui encore Allez Marine Covid-Karza Allez c'est bien c'est bien Oh non 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 Allez bien joué ça Allez bien joué ça Et logiquement la Wall va perdre suffisamment de temps Quoi ? C'est quoi ? Mais de toute façon ouais on va perdre du temps Parfait Prend même une jaune si il faut on s'en fout Et voilà qualification contre Liverpool à nouveau qui se prend une douche froide Comme en finale l'an dernier Et donc nous on va retrouver les quarts de finale Oh c'était compliqué Après cette erreur en début de match de la Wall qui s'est bien rattrapé d'ailleurs Et on a fait des choix forts 38ème minute 41ème Vraiment et le choix de mettre Kachatori plutôt que Woudinho On a osé et c'est passé finalement Ça fait plaisir clairement Tac Je sais pas si on connait déjà les quarts de finale ou pas Je vais vite faire ça Et puis on va regarder Sans commentaire Vous avez vu la question A mon avis on ne sait pas encore Non Ah mais il y a encore des matchs à jouer de toute façon La semaine d'après Non le lendemain Tac Le tirage est le vendredi Donc je vous dirai quoi Lors du match contre le Standard Pour lequel on va se retrouver dans quelques instants A tout de suite P adversons Parti de son Sous-titres Des Cousins Et puis je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501